... ... ... Bonjour monsieur le prophète Bonjour, salom à vous M.Duma, journaliste Chantier Nous suivons vos activités sur le net, monsieur le prophète Gloire à Dieu, c'est intéressant ça Nous avons appris que vous êtes à Paris et nous avons décidé de vous arracher quelques mots. C'est gentil, il n'y a pas de soucis. Merci de nous apporter votre temps. Il n'y a pas de soucis, je suis prêt pour l'interview. Vous êtes sur Paris et vous projetez de faire un programme sur Lyon. Tout à fait. Pourquoi cette fois-ci sur Lyon et non Paris ? Lyon parce que ce sont des enfants spirituels de Lyon qui organisent cette fois-ci le programme de Lyon. L'habitude, c'est des enfants spirituels. Donc les enfants de Lyon ont décidé d'inviter les personnes spirituels que je suis. Ils ont décidé de m'inviter. Voilà, donc ils ont organisé. C'est vrai que j'ai associé aussi des gens de Paris dedans. J'ai invité à Lyon. Vous avez des soucis avec les gens de Paris ? Non, je n'ai pas de soucis avec les gens. Je suis à Paris, vous avez vu la tour Eiffel, je suis à Paris. Je dors à Paris, là, je séjourne à Paris, il n'y a pas de problème. J'ai eu une rencontre de plaisir avec les enfants spirituels qui me sont beaucoup attachés. Il n'y a pas de soucis avec les gens de Paris. Comment êtes-vous arrivé à Paris, monsieur le prophète ? Je suis arrivé en France par une invitation. Parce que nous avons un peu pas de test, personne n'auraient plus venir sur Paris. Je vous informe que j'ai été invité. Donc je vous donne déjà le passeport. Je vous informe que j'ai été invité par les enfants de Paris. J'ai eu mon visa, voilà. Pour dire, je suis obligé de vous le montrer. Je vais vous montrer mon visa. Pour dire, je n'ai pas eu de soucis. Pour m'en donner une invitation. Madame, quand vous faites une demande de visa, il y a d'abord ceux qui vous invitent qui emmènent leurs documents. Bien sûr. Ils emmènent leurs documents. Et puis celui qu'on invite, emmène son document. Et puis maintenant, le consulte valide. En fonction de ça, qu'on vous donne le visa. Donc moi, voici le visa que j'ai eu. C'est un visa français. Un visa Cheguet. Voilà, voici un visa que j'ai eu. Un visa. Donc je n'ai pas eu de problème. Je vous dis, je n'ai pas eu de problème avec les gens de la France. Voilà. Donc j'ai eu mon visa. Voilà. Sans problème. Ils m'ont envoyé une invitation. Je suis allé. Et j'ai eu mon visa. Vous voulez nous avoir une idée de votre programme ? C'est Lyon ? C'est Lyon, s'il vous plaît. Oui, mais le programme de Lyon commence le week-end prochain. Le 24, vendredi 24. Vendredi 24 à partir de 20h jusqu'au petit matin. Samedi, de 15h au petit matin, la réception. On aura des réceptions. Et dimanche, on aura un culte. Voilà. Quelles sont vos relations, monsieur le professeur, avec ceux qui avaient l'habitude d'organiser votre programme sur Paris ? Non, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec les gens qui organisent. Voilà. Je n'ai pas de problème, franchement, je n'ai pas de problème. Mais je laisse pour moi à Dieu. C'est ce que j'ai dit. Je laisse pour moi à Dieu. Sinon, je n'ai pas les problèmes des gens. Moi, je ne garde pas de rancu. Mais j'ai dit que ce qu'ils ont fait, on ne fait pas ça à un homme de Dieu. Voilà. Ce qu'ils m'ont fait, ils le savent très bien. On ne fait pas ça à un homme de Dieu. Voilà. Dieu, là, il est un lieu de vérité. La preuve, c'est que je suis encore en France. Je poursuivrai mes programmes en France. Aucune personne sur cette terre ne peut m'empêcher d'être sur le territoire français. Je suis sur le territoire français. Je poursuivrai mes activités. Je suis l'ambassade de la France qui m'a donné un visa. Qui m'a délivré un visa. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec les gens. Voilà. Je suis... Mes enfants, ils sont... Mes enfants qui sont bien. Ils sont restés fidèles. Et ceux du diable sont partis. Pourrons-nous avoir les dates du programme de nuance sur votre plan ? Je vous ai rappelé ça tout à l'heure. Jus de 24, 25, 26. Voilà. Nous voyons vos activités, monsieur le prophète, sur le net. Suite pour l'orphelinat que vous avez fait, on vous dit merci pour tout ce que vous avez fait pour les enfants. Et par conclusion, nous vous remercions parce que nous voyons que vous êtes un grand homme de Dieu, monsieur le prophète. Non, mais merci pour cette conclusion. Ça fait chaud au cœur. Nous, vous savez, la Bible dit que c'est le travail. C'est un manguier produit des manguers. Un manguier produit des manguers. Un orangier produit des oranges. C'est pas les... C'est les fruits qu'ils demandent. Nous sommes à Divo. Nous aidons les gens. Nous avons un orphelinat. Voir à Dieu. Mais pour dire, je n'ai pas de problème. Voilà. Je n'ai pas de problème avec les gens. Je suis là pour pousser mes activités. Comme d'habitude, quand les gens disent, le prophète n'allait plus jamais mettre les pieds en France. Ce qu'ils ont fait. Parce que c'est pas normal qu'il y ait un homme de Dieu. Vous invitez un homme de Dieu. C'est tonteux. Que vous invitez un homme de Dieu. Et que vous en profitez pour prendre 100 euros avec des personnes. Et quand l'homme de Dieu se plaint, vous rencontrez tout ce que vous pouvez rencontrer sur cette personne. Comme Dieu est un Dieu de justice. Je suis revenu. Après cette histoire-là, je suis revenu en Espagne. Après ça, j'ai eu l'invisa pour aller d'un an sur les Etats-Unis. Je reviens encore cette année. C'est la même période. C'est le même mois de mars, le mois de mai. C'est la même période que je reviens. Écoutez, moi je n'ai pas de problème avec les gens. Ce sont ceux qui se reconnaissent comme enfants du diable. Qui viennent pour moi avec eux-mêmes. Parce que Dieu est un Dieu de justice. C'est la France qui m'a délivré en brisant. Je suis revenu à Chadegol hier. Je suis là pour poursuivre mes activités. C'est les enfants du diable qui sont remis, humiliés. Moi je poursuis mes activités. Et Dieu a raison. Et je n'ai pas de problème avec les gens. Merci de reconnaître nos activités. Surtout, voilà, que la gloire est bonne au Seigneur. Et madame, merci de suivre nos activités. Merci d'apprécier ce que nous faisons. Parce que les enfants méritent ça. Il faut que nous amions les enfants africains. Voilà, donc je suis là en tant qu'homme de Dieu. Pour aider tout le monde. N'ayez pas peur. Celui qui a peur du moins est un sorcier. Shalom à vous.